Nous tous connaissons que le combat est rude. Nous tous connaissons que le premier objectif, c'est de faire de sorte que le virus n'est pas fané partout et que nous devons respecter une mesure stricte de confinement pour qu'il soit capable de gagner des résultats. De par le monde, nous pouvons trouver que la situation est extrêmement difficile. Nous sommes à peu près presque la moitié de l'humanité en confinement, comme je l'ai dit, une grande, grande pays avec un système de santé extrêmement sophistiqué, nous devons être dépassés et le combat peut continuer. Ici, il faut dire comme ça que le personnel médical, qui est à Maurice, qui est dans le monde, peut faire un travail extraordinaire parce que nous devons le faire en premier. Et nous devons faire un travail difficile. Et quand nous avons fait un coup, nous devons trouver ce qui peut passer dans le monde. C'est souvent un personnel qui peut faire beaucoup de sacrifices. Alors, il y a une bonne mesure, il faut prendre. Il y a une bonne mesure de confinement, il faut prendre. Il y a un gouvernement, il faut prendre les autres bonnes mesures pour que le pays, capable pendant ce temps d'hier-là, capable de vivre. Le premier ministre, il faut non se dire. Il y a un élément, d'éléments qu'il m'a dit, c'est que le personnel soyant, il faut gagner tout l'équipement nécessaire pour être capable de faire ce travail comme il faut. Et aujourd'hui, dans le domaine de l'équipement, dans le domaine de tests, dans le domaine de protective clothing, dans le domaine de médicaments, dans le monde, dans le monde, il y a une surenchère incroyable. Le marché, la situation peut changer d'heure en heure. Tout le monde a envie de faire des médicaments, tout le monde a envie de faire des tests, tout le monde a envie de faire des appareils extrêmement sophistiqués. Et nous avons appris de la guerre des masques, nous avons appris de la piraterie, de l'eau, de la mâche, car nous avons pu vivre pour un pays, pour un autre pays, pour où ça peut aller. Dans cette condition-là, nous avons fait une manière, avec le premier ministre, avec le ministère du Commerce, avec le ministère de la Santé, de faire une manière pour que nous puissons l'équipement qui nous bénisse. Alors, nous avons une commande en Chine de 231 tonnes d'équipement, qui comprend des masques, des masques disposables, des masques pour le personnel soignant, protective clothing, thermomètre, et un certain nombre de produits nécessaires. Nous avons une réciproce à commande-là, et nous avons donc 231 tonnes de matériel qui est azoté à Beijing, en Chine. Maintenant, pour amener ça, comme vous avez tout le monde, il y a beaucoup d'avions, beaucoup d'aéropos fermés. Alors, nous faisons un travail avec Air Mauritius, et nous prenons deux vols qui pourront sortir Maurice vendredi, et nous prenons donc deux vols qui pourront sortir Maurice le 10, c'est-à-dire samedi prochain, avec deux cargaisons, un qui est à Guangzhou pour le secteur privé, parce qu'il a aussi pu acheter les autres banques de matériel, et qu'un autre qui est à Beijing. Air Mauritius fait un travail extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de restrictions concernant l'équipage, et il y a beaucoup de procédés concernant la quarantaine de visas en Chine. Donc, nous prenons deux vols qui pourront sortir vendredi, qui pour retourner Maurice, avec 40 tonnes de matériel. Après ça, nous prenons un vol tous les jours. Du samedi, donc, du samedi 9, nous prenons un vol tous les jours, qui pourront prendre tout le matériel qu'il y a en Chine, pour qu'il résorde ici, au niveau du ministère de la Santé, tout correct, et qu'il y a les moyens pour qu'il y a, au niveau du personnel soyant, et au niveau du secteur privé aussi, parce que le secteur privé fournit le public en général. Alors, sa bataille qui peut amener là, le front, comment dire, c'est le personnel soyant, qui peut faire un travail formidable. Nous faisons, comme moi, je tout connais en France, dans le monde, et on a l'air que tout le monde peut applaudir, nous ne pouvons pas aller à Maurice, mais peut-être que nous faisons quelque part faire l'I, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire, et que la nation redevable envers sa personnel soyant, qui est aujourd'hui partout dans le centre, et aussi dans l'hôpital. Deuxième thème qu'il m'a très content abordé, c'est la question de la mauricienne qui est à l'étranger. Nous avons souffrances, nous avons compatriotes, nous avons des détresses, parce qu'ils sont coupés du pays, mais aujourd'hui, avec la communication, on est en communication avec leurs parents, avec leurs camarades, avec la presse, et qu'aujourd'hui, quand nous sommes dans le monde, nous avons à peu près, pas moins de, à peu près, presque 3 000 d'hôpital, et ce chiffre-là peut augmenter, parce qu'il y a une hotline qui, régulièrement, dit qu'on peut téléphoner à l'autre. Comment vous le savez ? Nous avons deux choses. Une, une mesure qui prend ici, qui fait que Maurice, qui est dans le dernier pays, quand le virus est rentré. Nous avons dit, nous avons 160 pays, le 190. Deuxième chose, nous avons le premier pays, qui est dans le pays, qui est dans Wuhan, quand l'épidémie est déclarée, qui fait un airlifting, nous avons le premier pays. Deuxième, nous avons un pays, tous nos camarades, qui ont fait envie, tous nos compatriotes, qui sont dans la Chine, nous avons un autre. Depuis ça, nous avons fait un rapatrier 44 Mauriciens en février. Et en tout, nous avons fait un rapatrier plus que 1 000 Mauriciens partout. L'Angleterre, la France, Istanbul, Tchoukis, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde, Dubaï, la Réunion. Mais en aujourd'hui, nous avons une situation complexe, qui nous a besoin de tenir compte. L'aéroport fermé, Oli fermé, Dubaï fermé, espace aérien fermé dans l'Inde, les fermés dans Dubaï, les fermés dans l'Afrique du Sud, les fermés à Madagascar. Troisième chose, la majorité de l'avion est en train de vol. Ça, c'est la condition dans laquelle nous avons été en aujourd'hui. Je comprends mon camarade Mauriciens qui n'est pas là, pas à Maurice, je ne parle pas à l'entracassé. Dans l'Inde, nous avons à peu près 469 Mauriciens. Nous avons une finale pour pèlerinage, nous avons une finale pour la bonne raison de santé, nous avons une finale aussi comme étudiants. L'Australie, nous avons 182. Madagascar, nous avons 122. L'Afrique du Sud, nous avons 101. Tchoukis, Istanbul, nous avons 84. Tous ces membres de Mauriciens, le Premier ministre, nous a annoncé qu'on peut faire tout au cas par cas compte tenu des restrictions, des contraintes de vol, les contraintes d'aéroports, contraintes de droits d'atterrissage, nous pouvons quitter au cas par cas qui manient, nous capables, faire une manière qui se met le Mauriciens là, nous pas les autres dans la détresse. Maintenant, tu as une croisière Costa Luminosa, tu as 46 Mauriciens là, et quand le bateau finne, arrête sa croisière là avant l'air, ils finnent dans Marseille et tu redéposes dans le Mauriciens, le gouvernement français n'est pas accepté. Par la suite, le bateau finnait à Savonne en Italie et là-bas, on a trouvé qu'il y a 6 Mauriciens parmi les autres qui sont infectés par le virus. On traite sa 46 de l'autre dans les soins de santé. Après, on prend les 40 autres, on amène les autres Costa Croisière et on amène les autres à Rome et on donne les autres à l'hôtel pour la quarantaine. Nous faisons cause avec les autres pour qu'après la quarantaine qui était hier, ils continuent à gagner l'hébergement et l'accommodation jusqu'à ce que Costa Croisière ait un billet pour eux, pour qu'ils aient un billet, pour qu'ils aient une facilité, pour qu'ils aient un vol, pour qu'ils aient un retour à Maurice. Nous sommes maintenant dans les gens de Madagascar, dans les gens de l'Afrique du Sud, partout. Ce qu'il nous peut dire, nous avons toutes nos chancelleries, toutes nos missions en contact avec eux. Je suis créé ministre de l'Inde, je suis en train de faire un ministre des Nations Ressources, je suis en train de faire un ministre du Kenya, je suis en train de faire un ministre de l'Afrique du Sud pour dire, donnez-vous une facilité aux mauriciens, c'est un problème de visa, c'est un problème de passeport, donnez-vous une facilité pour qu'ils soient capables de traverser ces périodes difficiles en attendant que les choses soient améliorées et qu'ils soient capables de guérir cette situation au cas par cas. Ce qui est le plus important, c'est l'appel pour eux, reste que les autres, les missions, les chancelleries, nous l'ambassade, pour un contact avec eux. Nous pouvons dire à nos parents qui sont ici, restent en contact avec nous, respecter toutes les consignes de santé qui est en vigueur dans le pays que les autres. Nous ne pouvons pas oublier les autres, nous là, nous comprenons les détresse, nous comprenons les autres souffrances. Dès qu'il est possible, au cas par cas, le Premier ministre peut suivre le cas personnellement, et je m'amène le dossier l'eau là, nous avons un comité qui se joue tous les jours lié à ça comme une priorité, nous ne pouvons pas aller qu'ils sont des mauriciens qui sont « stranded », qu'ils sont coupés, qu'ils ont l'île de maurice et qu'ils ont oublié les autres. Non. Nous sommes avec eux et au cas par cas, nous pouvons trouver une solution.